On continue, sans transition, avec l'ami Yacine Bellatar. J'étais obligé d'en parler. Ça fait longtemps que j'en entends parler, que j'entends, que je lis des choses sur lui. Tôt ou tard, il fallait que je me saisisse du sujet. Et pas plus tard que vendredi dernier, j'ai regardé l'émission de Cyril Hanouna Balance ton poste, dans laquelle Yacine Bellatar était invité. Il y a de quoi discuter, il y a de quoi dire. On va revenir, je vais y revenir dans ce passage, vous allez voir. La vraie question, qui est vraiment Yacine Bellatar ? Mon idée n'est pas de crier avec les loups, de dire c'est un islamiste et tout ça. Non, on va essayer d'être factuel, essayer d'être clair, de voir ce qu'on peut essayer de penser autour de la figure médiatique que représente aujourd'hui Yacine Bellatar. Donc, contexte, comme je l'ai fait avec les deux autres exemples, vous l'aurez compris. Le contexte, Yacine Bellatar est un homme de médias qui a eu une progression fulgurante, effectivement, dans les médias, d'où le nom d'homme de médias. En partant d'une petite radio, Yveline Radio, jusqu'à France 4 en 2009, puis Radio France et le Mouv' en 2010. En parallèle à cette carrière médiatique, Yacine Bellatar est humoriste. Il multiplie également, en parallèle, du parallèle, donc là, on est vraiment dans des sphères, là. Il multiplie les initiatives publiques, notamment pour pousser les jeunes à aller voter lors de l'élection présidentielle de 2012. Entre 2012 et 2013, il travaille sur un nouveau spectacle écrit avec les auteurs des Guignols de l'Info, donc un humoriste qui est vraiment fréquente parmi les meilleurs, un humoriste qui monte, un homme de médias qui monte, une trajectoire rapide. Mais, premier problème, en mars 2019, alors que Yacine Bellatar a déjà eu des prises de position un peu difficiles, je vais y revenir, « En mars 2019, il est mis en retrait sur Radio Nova à la suite d'une mise en examen pour menaces de mort et harcèlement. Il est accusé par plusieurs personnes, dont Bruno Gaccio et Jessie Clare, une animatrice TV radio. » Déjà, ça commence à ne pas sentir bon. Yacine Bellatar, effectivement, est visé par des plaintes, avec des motifs assez graves. En parallèle à tout ça, une fois le plus, j'aime bien en parallèle, parce que c'est vrai que Yacine Bellatar, c'est un homme qui fait du parallèle. Il y a plein de couches différentes et vous allez voir que c'est précisément cette accumulation d'activités qui font du personnage de Yacine Bellatar un vrai mystère, pour tenter d'interpréter ces faits et gestes. Sur le plan politique, en mars 2018, Yacine Bellatar a été nommé par Emmanuel Macron, président de la République, pour ceux à qui il saurait échapper, membre de l'instance du conseil présidentiel des villes, un conseil présidentiel qui doit notamment statuer sur la question des quartiers sensibles. Le président de la République souhaitait s'entourer de personnes qui venaient et connaissaient la banlieue. Il a donc choisi parmi plusieurs dizaines, je crois, 25 personnes, Yacine Bellatar. À ce moment-là, Manuel Valls l'a critiqué. Bon, en général, vous savez que je ne suis pas tendre avec Manuel Valls, mais là, c'est intéressant. Manuel Valls a critiqué ouvertement cette nomination, et Yacine Bellatar, en réponse, dans l'émission de Thierry Ardisson « Salut les terriens » en mai 2018, a répondu, entre autres, qu'il se considérait plus français que Manuel Valls. Pareil, je vais revenir là-dessus, parce que ça a l'air d'être une réponse qu'il aime bien, le Yacine, ce qu'on va l'appeler Yacine. On est en famille, peut-être même, qui nous regardent. Si tu es avec nous, Yacine, manifeste-toi. Bon, les prises de position de Yacine Bellatar, donc des prises de position qui ont beaucoup été critiquées, notamment en 2018, dans l'émission « Salut les terriens », où il compare les djihadistes français prisonniers à l'étranger, il les compare à des enfants qui foutent le bordel à un anniversaire. Fin de citation. Je continue. Le 22 octobre 2019, l'humoriste s'en est violemment pris au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui avait alors eu des positions assez dures sur la question du voile. Et Yacine Bellatar déclare à ce moment-là « Si j'étais lui, j'éviterais de mettre les pieds dans le 9-3 ». Donc une menace adressée à un ministre de l'État français, une menace assez floue, parce que la suite de l'interview remet peut-être un petit peu les choses en contexte, mais en tout cas, cette citation est là, et le contexte, effectivement, de cette interview est là aussi un peu complexe. Yacine Bellatar rebondit sur la question des femmes voilées, mais quand il dit « Si j'étais lui, j'éviterais de mettre les pieds dans le 9-3 », pour le coup, il ne précise pas ça. Autre prise de position, autre fait marquant concernant Yacine Bellatar, en novembre 2009, dans Valeurs Actuelles, pardon, en Valeurs, tu vois l'orthophonie, si vous avez une adresse, donnez-la, parce que là c'est énervant. En novembre 2009, le journal 2019, les gens s'énervent, les gens s'en vont, c'est n'importe quoi. Le journal Valeurs Actuelles, en novembre 2019, ça y est, on l'a fait, on a ramené la coupe à la maison. T'as vu, je veux se couper, on s'en fout. Le journal Valeurs Actuelles affirme que Yacine Bellatar envoie des faux courriers de cabinet d'avocats pour mettre la pression sur ses détracteurs. Donc le journal Valeurs Actuelles met sa réputation en jeu en mettant en avant ce fait, parce que si Valeurs Actuelles ment, pour le coup, c'est eux qui ensuite vont passer pour des bananes, mais ils sont absolument sûrs de ce qu'ils disent à ce sujet-là, donc de faux courriers d'avocats imaginaires. Et enfin, pour boucler la boucle qui n'est pas jolie quand même, le 1er janvier 2020, sur Twitter, les vœux de bonne année, et Yacine Bellatar souhaite à Zineb El Razoui, je cite, « Inchallah, t'es plus là en 2020 ». Voilà, donc il y a eu réflexion après ce tweet. Yacine Bellatar a dit « Ouais, mais c'est de l'humour ». C'est de l'humour, parce qu'il est humoriste. Et on y est, on y est précisément à cette réflexion-là, humoriste, homme politique, on ne sait pas trop. Et dernière actualité donc de Yacine Bellatar dans l'émission « Balance ton post » de vendredi dernier. L'émission recevait également Jean Messia, membre du Rassemblement National. Jean Messia qui est d'origine égyptienne et qui a eu une trajectoire tout à fait particulière, qui a souhaité vraiment s'assimiler en France, qui a choisi un autre prénom, Jean, je ne sais plus comment il s'appelle au départ, mais donc Jean Messia qui veut pour lui être un modèle d'assimilation et qui se revendique comme tel, un modèle d'intégration. Et sur le plateau, Yacine Bellatar, face à Jean Messia, va lui dire, en gros le ramener à son origine de dire « Mais regarde ta gueule, tu es un arabe ». Le lendemain ou le soir même sur Twitter, Yacine Bellatar va également dire à Jean Messia « Regarde ta gueule, on dirait un chameau ». Fin de citation. On attend l'association de défense des chameaux, qui quand même ont leur mot à dire là-dedans. Et aussi sur le plateau, toujours le duel Bellatar-Messia. Bellatar va aussi dire « Je suis plus français que toi ». Donc si on analyse simplement ce fait-là, déjà on revient à la base même du racisme, qui est l'essentialisation d'une personne sur ses origines, sa couleur de peau, sa trajectoire individuelle. Donc là pour le coup, Jean Messia est tout à fait en mesure de porter plainte pour racisme. On attend d'ailleurs les réactions d'SOS Racisme, de ces associations qui agissent pour l'antiracisme. Donc là pour le coup, s'ils ne se saisissent pas de cette affaire, ce qu'apparemment ils ne se saisissent pas de toutes les affaires, donc libre à chacun de se faire une réflexion là-dessus. Mais Yacine Bellatar, voilà toutes les questions que peuvent poser les situations que je viens de vous donner, ces faits, ces gestes. Est-ce que Yacine Bellatar aujourd'hui est un humoriste ou un homme de médias ? Est-ce que c'est quelqu'un qui se bat pour le vivre ensemble ? Ou est-ce qu'il souhaite plutôt entretenir ce séparatisme ? Il y a une vraie question et c'est très intéressant parce que, à ce rythme-là, Yacine Bellatar ne sera plus le seul à investir le monde artistique et le monde politique en brouillant les pistes. Aujourd'hui, quand Yacine Bellatar dit sur Twitter « Inchallah t'es plus là en 2020 », qu'est-ce qu'on doit en déduire ? Est-ce que c'est une blague ? Effectivement, et là pour le coup, je le répète, vous connaissez aussi ma position sur la liberté d'expression, et pour moi, OK, mais toutes les positions de Yacine Bellatar, et ne serait-ce que la fonction politique qu'il a occupée auprès d'Emmanuel Macron avant de la quitter, il me semble, au moment des déclarations de Jean-Michel Blanquer, ou à la suite d'une autre histoire qui avait eu lieu, je crois, dans une femme voilée qui était venue dans un conseil municipal en France, et il y avait eu une histoire, en tout cas, Yacine Bellatar avait quitté le gouvernement à la suite d'une histoire autour du voile. Là, on est dans une position politique, médiatique, donc les frontières sont totalement poreuses sur le personnage de Yacine Bellatar. Comment on doit considérer ça ? On revient finalement à la question qu'on évoquait avec Gabriel Maznev, sans mettre les deux situations côte à côte, parce qu'elles n'ont absolument rien à voir, mais est-ce qu'on doit séparer les propos de Yacine Bellatar, l'homme de médias, slash politicien, et les propos de Yacine Bellatar, l'humoriste ? Il y a une vraie question là-dessus, et je pense qu'à raison, Yacine Bellatar profite de cela, mais quand bien même, c'est intéressant de la part de quelqu'un qui est très porté sur les déclarations de ses contrevenants, les déclarations de ses détracteurs, et qui n'hésite pas d'ailleurs à tirer des conclusions sur ces personnes-là. Il fallait voir le débat entre Yacine Bellatar et Éric Zemmour, qui était très intéressant à ce titre, dans la mesure où Yacine Bellatar prenait les déclarations d'Éric Zemmour, argent comptant, et faisait d'Éric Zemmour un raciste, un xénophobe, comme il n'a pas hésité à le dire lors de cette émission, allant même jusqu'à accuser Éric Zemmour d'être en partie responsable du massacre de Christchurch, qui a eu lieu l'année dernière. Donc, c'est ce qui est intéressant avec Yacine Bellatar, c'est que si on applique la grille de lecture que Yacine Bellatar fait sur ses détracteurs, ou sur les personnalités médiatiques et politiques qu'il n'apprécie pas, si on applique cette grille de lecture sur lui-même, très clairement, on est face à une personnalité raciste, parce que ce qu'il s'est passé face à Jean Messia est absolument intolérable. Imaginons que Jean Messia dise ça à Yacine Bellatar, tout simplement. Inversons les rôles. Voilà, vous l'aurez compris que le lendemain, c'était un scandale, et que Jean Messia, membre du RN, aurait assurément été condamné, je pense, pour ça. Pour l'instant, je ne sais même pas si une enquête est en cours, en plus des autres, à l'encontre de Yacine Bellatar. Mais très clairement, on est sur ce niveau de réflexion-là, où, à mon sens, Yacine Bellatar, si on applique la grille de lecture qu'il fait sur notre société, est pour moi une personnalité nocive de par ses positions et ses agissements, parce que cette personnalité va cacher peut-être ses pensées que l'on n'arrive pas à distinguer, car elles sont masquées par la position d'humoriste. Donc, attention à cette nouvelle position qui peut exister aujourd'hui, et dans tous les mondes culturels, on le voit par exemple avec Édouard Louis, en littérature, qui a écrit des livres sur la question de l'homophobie en province, sur la question de la violence en province, et qui aujourd'hui, petit à petit, s'installe dans un rôle un peu plus politique, à avoir des réflexions un peu plus politiques. On l'a vu également avec Christine Angot, qui, en étant chroniqueuse chez On n'est pas couché, dépassait le rôle de l'artiste pour aller vers des positions plus politiques, et dans ce cas-là, comment évalue-t-on les liens qu'il y a entre l'œuvre et entre les propos ? Donc, Yacine Bellatar est un exemple très intéressant de cette situation-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas en commentaire, parce que la vidéo est bientôt finie. – Sous-titrage FR 2021